Alors moi ça fait pas mal une vingtaine d'années que je circule partout dans les écoles en France et je me souviens d'une fois qui m'a beaucoup marquée où j'étais dans une école maternelle et j'ai demandé à un enfant de me raconter son histoire préférée, son livre préféré et il a commencé à me raconter une histoire épouvantable, épouvantable et là la maîtresse l'a interrompue en lui disant mais non là tu racontes pas ton livre préféré, t'es en train de raconter un film d'horreur et après elle m'a expliqué que cet enfant et d'autres de la classe regardaient des films d'horreur avec leur grand frère et voilà je me suis dit tout de suite c'était une très bonne idée de livre et voilà comment j'ai eu l'idée de comment chasser les zombies de son lit. L'idée c'était vraiment de parler aussi de toute la façon dont les écrans envahissent la vie des enfants, parfois pour le meilleur mais souvent aussi pour le pire. Voilà l'idée de comment chasser les zombies de mon lit. A peu près tout c'est à dire le format, l'objet, le papier, le côté décalé des histoires, la jaquette merveilleuse qui se déplie et se transforme en poster et la grande gaieté des illustrations. Moi par exemple j'ai travaillé avec Loïc Frossard que j'aime beaucoup et j'ai trouvé que justement avec ces couleurs de confetti et ce dessin très tendre, ces dessins sont très moelleux, ça ressemble comme à des petits oreillers dans lesquels on aurait envie de se lever, donc avec un sujet qui était un petit peu difficile, je trouvais que ça faisait très bon ménage. Moi je l'aime beaucoup parce que je le trouve, bon il est un peu malheureux et moi c'est vrai que j'aime bien, j'aime bien m'intéresser à la tristesse et souvent les enfants me donnent des idées d'histoire parce que je vais les rencontrer et me parlent de leur vie et je trouve qu'il n'y a rien de plus hypnotisant que la vie vécue par les enfants et par les gens. Donc il est triste mais il a aussi beaucoup beaucoup d'humour et tout le monde l'aime beaucoup dans sa classe et voilà donc c'était ce ce côté ombre et lumière et surtout beaucoup beaucoup d'humour et de drôlerie. Et c'est aussi quelqu'un qui n'arrive pas, qui voudrait bien faire des progrès, qui voudrait bien faire un peu moins de jeux vidéo mais vraiment ça il n'y arrive pas donc ça va poser beaucoup de problèmes avec sa mère qui n'est pas très patiente. Moi je dirais comment chasser les zombies du lit de vos enfants, emmenez-les en librairie, emmenez-les en médiathèque, lisez leur des histoires à haute voix, même quand ils savent très bien lire et même d'ailleurs quand ils sont plus grands que vous.